Eva Kouk est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bienvenue, je vous présente Jérôme Commandeur, Macron, Zek, Pierre, Patrick et Marion. Félicitations, on est ravis de démarrer l'année avec vous. Vous avez revu combien de fois les images de votre sac ? Une petite centaine de fois. Ah ouais ? En boucle ? Je pense que oui, je la revois énormément. Puis j'ai revu le replay aussi. Ah oui, vous étiez très émue, vous n'avez pas pleuré. Et vous avez expliqué que lors des dernières minutes, lorsque vous étiez face à Miss Corse, vous avez une intuition, vous saviez que c'est votre nom qui allait être prononcé. C'est vrai, étonnamment, Alicia m'avait fait part de ce sentiment lors de son année à elle. Elle aussi, elle avait senti ça. Elle nous avait expliqué pendant le voyage de préparation, elle dit quand j'étais en face, c'était Languedoc-Rossillon, elle nous a dit je l'ai senti. Et c'est vrai que c'est inexplicable, mais moi aussi je l'ai senti. Donc bon, heureusement que ça avérait vrai, parce que j'aurais été déçue. Jérôme, vous avez déjà eu ce genre de pressentiment ? Je me suis peu souvent présenté à Miss Corse. Ah ouais ? Je sais bien que le job de l'animatrice, c'est de trouver des transitions partout, mais là... Non mais un pressentiment ! Je peux toujours servir l'animateur dans ses fiches et tout ça, mais là... Eh bien bravo, parce que moi j'ai regardé la cérémonie et on n'a pas senti du tout votre intuition, etc. On a senti votre émotion. Oui, votre émotion, exactement, et pas la certitude que vous alliez être élue. Il y en a une qui... Mais c'est vraiment content, on est vraiment face à face, en fait, pas avant, avant d'être appelé dans les 12 ou dans les 5, on n'a pas cette intuition-là, c'est vraiment lors de la finale. Lors des dernières secondes. Oui, c'est vraiment ce moment-là. Il y en a une qui n'a certainement pas regardé cette cérémonie, c'est Geneviève de Fontenay. Regardez la cérémonie des Miss France de ma soire, Geneviève. Je m'en bats le tourne-dos, mais d'une force, elle peut faire ce qu'elle veut, défiler le parc Maitre-à-Laire en côte de maille, avec un cache-col, un rideau de douche, les jours pairs, les jours impairs, ce n'est plus mon problème. Et puis Foucault, on le connaît, il va prendre son chèque, un petit tour au bois pour goûter les spécialités locales et en voiture, c'est malheureux. Tu n'as pas honte ? Non, c'est Geneviève. Geneviève aurait quelque chose à dire à Maëva ou pas ? Oui, 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 bon appétit, il n'y a rien à bouffer. Vous n'aurez pas fait ça à Vincent Lindon ou à Romain Duris. L'un de vos atouts, Maëva, c'est votre couleur de cheveux. Le journal Le Parisien n'a pas manqué de le souligner en consacrant un article titré « La revanche des roues ». C'est une fierté. Je le découvre. Vous n'avez pas vengé tous les roues ? Non, mais c'est vrai que c'est une fierté parce que j'ai reçu quand même énormément de messages de la part de maman sur les réseaux qui me disaient « Merci pour ma fille ». Je pense qu'elle va mieux vivre maintenant le fait d'être rousse parce qu'on sait que quand on est petit, au collège ou même avant, on est forcément énormément critiqués. Et ce n'est pas une couleur qui est très acceptée. Donc, je vais essayer de prouver à ces petites filles qu'il faut s'accepter en étant rousse. Dans l'article, il parlait de roussisme. Le roussisme. Le racisme contre les roues. Oui, monsieur. Vous en souffrez ? Non, je n'ai pas de chance. C'est pour ça qu'il s'est fait. Ah bon ? C'est pour ça qu'il s'est fait. Mais pourquoi vous faisiez une mou, Jérôme ? Non, je trouvais que ça faisait un peu angle de journaliste. Le type qui disait « Tiens, je vais prendre Maëva, je vais prendre Ed Sheeran et puis je vais faire un petit cocktail. » La revanche des roues. Cette consécration, elle change votre vie. Vous dites avoir eu plus de cadeaux en deux jours qu'en 23 ans. et vous avez eu droit notamment à l'appartement à Paris que chaque Miss France occupe pendant son règne. Il paraît d'ailleurs que toutes les Miss laissent un petit mot dans les toilettes. Oui, je les ai découvertes. Je laisse tout un petit mot sur le carton de dédicace. C'est à notre connotation humoristique. Mais que disent les petits mots ? On a envie de savoir. On est priés de laisser dans le cas où on l'a trouvée. Par exemple, Camille Serre dit « Je te laisse mon trône, mais je ne te laisse pas ma couronne. » C'est une bonne blague, ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est des petites phrases. Vous avez un an pour réfléchir au petit mot. Voilà, j'essaye de réfléchir. Je n'ai pas encore trouvé, mais vos idées sont les bienvenues. Ah ben Jérôme va s'en charger. Qu'est-ce que j'écrirais ? Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Oui, sortez-moi de là, je ne sais pas. Juste après votre couronnement, vous êtes revenue dans votre région. Vous étiez fière ? Oui, très fière. Les teams ont très bien accueilli. J'ai eu un accueil très chaleureux. Non, mais un très bel accueil. On avait deux reporters, Camille Balland et Stéphane Chatour. Et ça fait franchement de belles images. C'est assez gay. Franchement, tu vas voir. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss France 2018 ? Dangereusement. Il paraît que j'ai sauté à pieds joints sur mon fauteuil. Ça fait toujours plaisir de retrouver sa fille. Tous les petits moments sont très importants. Je ne veux rien rater de ce que Maïva vit en ce moment. On a eu Camille et puis Iris. Ici, Maïva, c'est trois perles. Qu'est-ce que ça vous fait de tirer la calèche de Miss France ? Ça fait une émotion quand même. Comment vous la trouvez, la nouvelle Miss France ? Écoutez, je n'ai pas le droit de me retourner. Je ne l'ai pas encore eu beaucoup. Elle vous a signé votre petite photo ? On a réussi à passer nos mains et à avoir notre dédicace. Grâce à vous, j'ai été une Miss France. Et sans vous, ça n'aurait pas été possible. Merci de votre accueil. Si il est question de jeunes, il n'est pas une question de fait. Ah oui, oui. Ah voilà. C'était la folie à Boulogne. Mais là, on est encore. On voit qu'elle a un vrai caractère, un vrai engagement. Elle irrigue pas seulement de la beauté, mais aussi de la gentillesse, de l'ouverture. Et côté caractère, Martine Aubry, sûrement, est un bon exemple. Non mais qu'à l'accueil, c'est formidable. Oui, 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 je redoutais justement. J'avais peur. Vous redoutiez ? Oui, je me suis dit, les gens ne vont peut-être pas se déplacer. Ah oui. Mais on m'a dit que toutes les Miss France, en général, avant de retourner dans leur ville, avaient cette appréhension. Mais c'était une belle surprise. Et puis, vous avez fait le tour des médias. Vous appréhendiez ça ? Non, 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 je n'appréhendais pas. Je l'ai pris comme si c'était de belles découvertes, en fait. Mais parce qu'il faut faire attention à tout ce que vous dites, maintenant que vous êtes Miss France. Oui, 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 c'est sûr, encore plus depuis certaines polémiques. Mais oui, notamment quand vous avez parlé de la fameuse crinière de Lyon, d'Alicia Eliès, ça vous a valu des accusations de racisme. Il ne faut pas être déstabilisé par tout ça ? Non, je passe au-dessus. En fait, je ne prends que le meilleur et j'ai de côté les critiques, puisque c'était vraiment un compliment. Rien d'autre, donc je garde le meilleur. Vous êtes en couple depuis trois ans, c'est vous ? Qu'il avait dit. Est-ce que votre compagnon appréhende un peu ce nouveau titre de Miss ? Non, non, non. Vous pouvez sourire. Non, mais il est très fier, très content. Il m'encourage, me soutient. Donc, il ne l'appréhende pas, puisque je peux quand même retourner quelques fois chez moi. Je suis à une heure de Lille. Mais il a imposé des conditions, déjà ? Ah non, du tout. Non, non, il est très ouvert, donc aucune condition. Il n'est pas jaloux non plus, je pense. C'est ce qui aide aussi. Il n'y a pas une écharpe spéciale. Non. Il paraît que Sylvie Tellier veille au grain, qu'elle n'aime pas trop que vous vous exposiez avec votre amoureux. Non, après elle m'a tout de suite dit, tu fais le choix d'en parler ou non. Donc, j'aurais très bien pu dire, je ne veux pas répondre à la question. Mais j'ai choisi de dire que oui, j'ai un petit copain, mais de ne pas dévoiler qui c'est. Et juste, la précédente Miss, Miss 2017, Alicia Alies, nous avait dit qu'à plusieurs reprises, elle avait eu envie de rendre sa couronne. Elle vous en a parlé de ça ? Non, 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 elle ne m'en a pas parlé. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion de la voir après l'élection. Donc, non, non. Vous n'avez pas encore été traversée par cette envie ? Non, 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 ça fait tout juste un mois, donc c'est peut-être un peu tôt. Mais non, non, je suis tellement heureuse. C'est l'émis janvier. Pas tout c'est l'émis janvier. Oui, c'est un peu tôt pour abandonner cette couronne que vous avez donc gagnée au mois de décembre dernier. Et votre couronne, vous ne la rendez pas non plus, Jérôme. Oh la transition ! Ah oui, mais je voulais qu'il souligne la médiocrité de cette transition. Mais pas du tout, non, 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 non. Mais ma couronne... 20 ans de carrière. Mais arrêtez avec 20 ans de carrière, je trouve ça... Et moi j'adore votre résumé, malgré quelques implants capillaires et une bonne gaine de maintien, l'homme n'a pas changé. Pas faux. C'est pas faux, c'est vrai que je mène comme ça ma petite barque, au gré des flots. De la scène, de la radio, de la télé, la présentation des Césars, la réalisation d'un film, ma famille t'adore déjà. La grande présentation des Césars. Oui, exactement, excellente, excellente présentation et où il y avait beaucoup de gentillesse. Moi c'est ce qui me frappe toujours chez vous. Ah oui, on ne m'a pas frappée depuis tout le temps. C'est que vous étiez très drôle et c'est la bienveillance que vous aviez infusée dans cette cérémonie. Bah c'est... Déjà merci. Non mais c'est... En fait, souvent je me suis rendu compte en fait en le préparant et avec le regard des gens, que ce soit dans la rue ou des professionnels, tout le monde me disait, oh mais tu dois avoir peur. Et en fait, c'est un peu, je pense aussi l'influence des réseaux sociaux, mais aujourd'hui on est beaucoup plus dans le commentaire que dans l'action. Et moi j'avais envie d'être dans l'action, c'est-à-dire d'être devant des gens que j'admire, comme Costa Gavras, Pedro Almodovar, enfin toutes les... Georges Clunet, enfin Jean Dujardin et tant d'autres. Et j'avais envie de vivre le moment et après de pouvoir me dire que c'était réussi, raté. Mais quand on est tétanisé par la peur et l'objectif, on est dans le commentaire, on n'est plus dans l'action. Aujourd'hui, un deuxième one macho, tout en douceur. Le titre et l'affiche de votre spectacle, c'est un tribute à toutes les égéries moulites et à notamment Isabelle Adjenny. Mais oui, exactement. À qui vous ressemblez beaucoup d'ailleurs. Les yeux sont bleus. Oui, c'est marrant parce que les gens me disent ça, tu ressembles à Isabelle. C'est petit, non ? Oui, à la piscine on me dit Florent Manodou. C'est vrai. Oui, oui, oui. Étonnamment. C'est le pull. Oui, étonnamment. Non, non, mais oui, j'avais envie de... J'avais envie de... En fait, on cherchait quelque chose d'un peu rond, un peu différent, un peu... Parce que c'est vrai que l'humoriste, souvent on voit des doigts levés sur les affiches, on voit des trucs un peu le petit diable, des trucs un peu rentre dedans et on voulait quelque chose de... Oui, voilà, on s'est dit tiens... Quelque chose de billard ou de... Non, mais on s'est dit c'est vrai que l'adoucissance a été très peu utilisé dans les affiches d'humour. C'est un spectacle tout en douceur ou non, vous y allez quand même ? Oui, j'en mets un petit peu sous le tapis. Et puis discrètement, comme ça, avec l'air de ne pas y toucher. Pierre. Il y a beaucoup de choses qui vous énervent, vous évoquez dans le spectacle, et vous parlez entre autres de vos funérailles. Oui. Non, mais c'est vrai, vous dites que vous aimeriez qu'il y ait de la musique, et vous évoquez Voyage, voyage de Désirless, le jazz. Oui. Et puis ça. Non, mais c'est vrai que là, du coup, dans le contexte d'actu dans lequel on est toujours un peu compliqué de parler de funérailles, mais je me suis amusé, en partant d'un accident, un petit accident de santé qui m'est arrivé, à me dire, tiens, et finalement, ici, j'organisais moi-même mes propres funérailles. Donc je mets des petits coussins, à la gaieté, il y aura autre chose, je ne dévoile pas, mais voilà. Et donc, je travaille mes propres funérailles avec les gens. Mais il faut expliquer à Maëva que c'est une musique qui a été un générique diffusé sur Récréa 2, l'émission pour enfants, en 1986, et comme il est mélomane, notre ami Jérôme, il a noté que la boucle de percu en sortie de refrain est dingue. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, j'aurais pu en parler avec Philippe Manœuvre, qui va de temps en temps vous voir, mais voilà, donc je raconte un peu mes funérailles rêvées, enfin voilà, et au départ, ça semble comme ça quand on sort un, toujours pareil, on sort un thème d'un spectacle un peu à froid, on se dit où est-ce qu'il va, et en fait, sur scène, ça fonctionne très bien. Alors, vous allez écrire, non, ce n'est pas ça du tout, excusez-moi, j'ai été, je me posais la question en écoutant Pierre, si vous alliez reprendre votre spectacle en fonction de l'actualité, s'il évoluait jour après jour. Pas trop, j'aime bien cette idée de préparer dans son coin quelque chose et de le roder, alors un petit peu à Paris, dans des petites salles, un petit peu en province, et puis ensuite de l'amener dans une plus grande salle, que ce soit Paris ou province d'ailleurs, parce que je ne fais pas de différence, je trouve que ce n'est pas bien de dire on rôde en province, après on va à Paris. Mais j'aime bien cette idée d'avoir préparé quelque chose un peu en amont et de pas… Donc le contraire en fait de ce que vous faites tous les jours sur Europe 1, dans Commander News, qui est une petite chronique d'actu humoristique, ça, ça vous a servi en revanche pour écrire ce spectacle ? Oui, ça sert, parce qu'effectivement, ça doit faire deux pages, donc quand on en écrit comme ça tous les jours, toujours, au bout d'un moment, ça fait une grande quantité. Et c'est vrai que quand je me suis remis à écrire pour le spectacle, oui, j'ai senti que ça venait plus facilement. Alors vous avez fait votre grand retour ce matin sur Europe 1, et il y a un personnage que moi j'aime beaucoup, c'est Gisèle Parafeur, qui est la secrétaire très personnelle de François Hollande. Écoutez, elle nous raconte les derniers jours de la présidence sous Hollande. « Entre ça et le père Fillon qui se fait offrir des costards à 50 patates, remarque au moins, ça c'est un truc dont on ne pourra jamais accuser Hollande, il a tiffé comme un as de pique, avec sa cravate de travers, ses trompes d'eau sur la gueule, il achète des costards à 50 balles, il a compris. Puis maintenant, il a lâché la rampe. Il a lâché la rampe, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Plus rien n'a d'importance. L'autre jour, le président est descendu de l'appartement, peignoir et claquette. Il a passé sa matinée à bouffer des chips aux crevettes devant Motus. Je lui ai dit, vous êtes sûr que vous ne voulez pas passer un petit quelque chose sous votre peignoir, François ? Il y a Madame Merkel qui va arriver. Est-ce qu'elle va être reconduite à l'Elysée, Gisèle ? Est-ce qu'elle est toujours là sous Macron ? Alors, de mémoire, je crois que les Macron Boys, comme on les appelle, ça l'embêtait un peu. Elle préférait l'ambiance, pâté de tête, mousse au chocolat servie dans le plat, on ferme les bolets, on ferme la boutique entre 14 et 18h, parce qu'il y a trop de soleil. Elle était plus dans ce mood-là. Je crois que la Macronie... L'ancien monde. Oui, 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 elle est de l'ancien monde. Ça va trop vite. Ça va trop vite, exactement. Six ans entre votre dernier spectacle et celui-là, c'était long quand même, non ? Oui, je me suis rendu compte que c'était long en retrouvant le plaisir d'être d'être avec les gens et tout ça, parce que j'ai fait plein d'autres choses et puis là, j'avais très envie. C'est un peu une chance, quand on est dans le... pour les humoristes, on peut varier un peu les plaisirs. Vous êtes humoriste, mais aussi un peu imitateur, même si ce n'est pas aussi quand même... Oui, non, mais j'aime bien... Geneviève de Fontenay, Dominique Besnéard, Karl Lagerfeld... Oui, mais j'aime bien en fait le faire comme ça... Sans vouloir imiter à la perfection, quoi. J'ai découvert vos talents de chanteur aussi l'autre soir avec Garou, c'était quand même assez bluffant. Oui, bon, c'est vrai. Oui, oui, et... Oui, c'est vrai que je crois que je couvre 7 ou 8 octaves. Et vous avez bloqué Patrick Sébastien, que vous imitez et auquel on a montré l'une de vos chroniques. Je suis venu ce matin et je n'ai pas le moral. Ah bon ? Tu peux donner le titre de mon bouquin à Poules, je ne suis pas dedans. Les pruneaux à papy vont bientôt plus faire de jus. Demain dans mon émission, il y aura Michel Thor qui s'est fait la tête de Popec. Et qui mange un pomplemousse sur la tête de Bourville. On l'a fait en répète, on était sur le cul. Il y a Sébastien Loeb, Sébastien Loeb, le coureur automobile, qui va nous chanter les démons de minuit en grec avec la gueule de Guy Marchand. C'est génial ! Moi, j'adore ça. C'est irrésistible. Et puis Jérôme, c'est un bon... C'est fait sans méchanceté, c'est de l'exagération, c'est de la caricature. C'est pas nous. C'est fait sans méchanceté, tout en douceur. Ouais, c'est vrai. Non, mais... Et puis on a appris que vous alliez jouer René Angélil dans le prochain film de Valérie. Vous allez être Monsieur Céline Dion. Il paraît, oui. Montrez-moi votre main. Ah oui, je sais pourquoi vous voulez ça. Ah oui, voilà. Voilà, il faut raconter. Il faut raconter. Parce qu'on se souvient que Céline, avant chaque concert, sert la main en latex de feu en René. Voilà, on la voit, cette main. Donc on voulait vérifier que vous aviez bien la main de l'emploi. Ça passe, ça passe. Ah, c'est bon, c'est bon ? Oui. Ah oui, oui. Ah si, il y a un petit quelque chose. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Le casting est bon. Le casting est bon. Oui, oui, le casting est bon. C'est génial. Et vous tenez l'accent québécois à la perfection ? Ben, c'est vraiment chouette, les événements de m'avoir convié, là. Il n'y a pas grand-chose à manger. Parlez-nous de Céline, un peu. Ben, de... Ben, moi, enfin... Oui, Valérie. Non, non, mais en René ? Ah, en René, je ne saurais pas le faire. Et chanter pour que tu m'aimes encore en québécois ? Non, non. Honnêtement, je ne saurais pas le faire, mais je laisse Valérie écrire ça. J'attends ça avec impatience. Et voilà, je la laisse, comment dire, s'organiser toute seule et on m'en parle beaucoup. Mais quelle idée, oui, génial. On a très, très hâte. Belle idée, belle idée. Belle idée. Merci beaucoup, Jérôme Commandeur. Ben, merci à vous. Tout en douceur, c'est à la gaieté Montparnasse, à partir de mercredi, pour ce tout nouveau spectacle. Six ans après le premier, il était temps, et puis c'est au Europe 1. L'année commence bien. À 7h25, dans la matinale de Patrick Cohen. Merci beaucoup, Maëve. Merci. Merci d'être venu ce soir sur le plateau Cézabou. Belle année à vous. Tenez-nous au courant pour le primo dans les toilettes. On y tient. Oui, mais j'attends le dîner. Voilà, on peut participer. On va demander aux téléspectateurs de Cépa. Vous pouvez faire des sujets, faire un sondage. Vous pouvez en voir cette émission dès ce soir, à 23h30. Tout de suite, c'est Entrée libre, Claire Chazal. Demandine avec François Cluzet, qui est tout nu dans son prochain film. Ah oui, parce que c'est important. Et puis, peut-être nous aussi demain. Sachant que vous êtes bronzés, c'est le moment où jamais vous mettre tenus. On se tourne vers Olivier pour souhaiter à nos téléspectateurs une excellente soirée. On vous embrasse. À demain. Merci à nos invités. Ciao. 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 Ciao.